Voici la pause de la dette en trois minutes de MNP, un podcast pour des conseils et des idées sur la prise de contrôle de votre monde financier. Présenté par MNP Dette. Lorsque les couples se marient, il existe une obligation légale entre les finances et les responsabilités financières. Mais les couples doivent-ils avoir des comptes bancaires séparés? Dans de nombreux cas, l'ouverture d'un compte conjoint peut faciliter la réalisation des objectifs financiers collectifs et permettre de mieux mesurer la contribution de chaque conjoint. Mais ce n'est pas sans inconvénients. Le plus notable étant la perte d'indépendance financière, soit réelle ou perçue. Pour vous aider à faire votre choix, voici quelques facteurs à prendre en considération. Les avantages des comptes bancaires séparés incluent l'autonomisation des individus et l'élimination des luttes de pouvoir autour de l'argent. Cela peut créer une zone tampon entre des partenaires qui peuvent avoir des objectifs ou des approches différentes en matière d'argent. Les comptes séparés peuvent protéger l'un des conjoints contre une saisie des fonds bancaires si l'autre a des problèmes d'endettement. Cela permet aux deux conjoints d'avoir des compétences financières. Et les cadeaux peuvent avoir plus de sens s'ils proviennent d'un compte individuel plutôt qu'un d'un compte conjoint. Les avantages d'un compte conjoint sont nombreux. Ils peuvent inclure la prévention des secrets d'argent. Il encourage les couples à communiquer et à se fixer des objectifs financiers ensemble. Et il peut permettre aux couples d'établir un budget adéquat. Un compte conjoint peut également garantir que les deux parties assument la responsabilité des finances familiales, réduire les frais bancaires et faciliter l'accès à l'argent en cas de décès ou de maladie grave de l'un des conjoints. Tout n'est pas noir ou blanc en ce qui concerne les comptes bancaires conjoints ou indépendants. De nombreux couples conservent leur propre compte chèque pour les dépenses courantes, mais contribuent également à un compte conjoint pour payer les frais partagés. Que vous choisissiez d'avoir des comptes bancaires séparés ou conjoints ou un mélange des deux, la volonté d'avoir un dialogue ouvert et honnête sur l'argent est essentielle à la réussite de la relation. Établissez tous vos objectifs financiers ensemble et révisez-les régulièrement. Nous parlons souvent du rôle négatif que la dette et les finances ont dans les relations. Mais le contraire peut aussi être vrai. Lorsque vous et votre conjoint êtes sur la même longueur d'onde en matière d'argent, cela peut être la recette d'un avenir heureux et prospère. Une aide est disponible pour les couples qui se sont retrouvés dans une situation d'endettement ingérable. Au cours d'une consultation confidentielle gratuite, un syndic autorisé en insolvabilité de MNP examinera vos finances et vous expliquera vos options. Que vous soyez admissible à une solution de dette qui changera votre vie, comme une proposition de consommateur ou une faillite, ou que vous soyez mieux adapté à une autre option, ils vous aideront à faire le meilleur choix pour vous. L'objectif est de vaincre les dettes et de vous mettre sur la voie d'un nouveau départ financier. C'était la pause de la dette en trois minutes de MNP. Contactez MNP dès aujourd'hui et planifiez une consultation confidentielle gratuite pour connaître comment vous pouvez éliminer votre dette pour de bon. Contactez MNP DETTE pour commencer un nouveau départ financier. Sous-titrage Société Radio-Canada